Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeway de Québec. Aujourd'hui, on est au massif de Charles-Lewroy, en collaboration avec Québec Valo de Montagne. Pour cette année, je vais encore vous présenter des itinéraires de mon cru. Vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Valo de Montagne sur le hashtag RideQuébecCity, sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour ce qui est de moi, je m'en vais vous montrer une petite manière de vous diriger dans le réseau pour faire plusieurs pistes, le fun et avoir du plaisir de haut en bas. Alors, première chose à faire, quand on est au chalet du sommet, on va tout simplement se diriger dans la bûche jaune qui nous donne accès d'habitude à l'histoire sans fin. Mais la première piste que je vais vous amener à faire, ça va être la toute nouvelle Cigale. Après ça, je vais vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Deuxième piste de notre itinéraire, ou plutôt la première. On va aller faire la Cigale, juste ici. Donc, la Cigale est une des nouvelles pistes noires de la montagne que je vous ai montrées il y a quelques semaines. C'est une foutue belle piste naturelle que j'ai adoré découvrir avec mon guide Julien. Je vous remercie. Ça fait qu'aujourd'hui, l'itinéraire que je vais vous montrer, c'est un petit peu plus difficile de faire des itinéraires au massif, parce que ça reste une montagne de dents n'îles. Tu pars d'en haut jusqu'en bas. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une manière de vous déplacer dans le réseau pour faire, selon moi, les pistes les plus fun. Donc, on va faire beaucoup de pistes bleues, un petit peu de noires. Mais ça, ce n'est pas des noires hyper difficiles. Ça fait maintenant deux semaines que la Cigale est ouverte. On peut déjà voir que beaucoup de passage. La piste est beaucoup plus tapée que lorsque je suis venu l'essayer. Ça, ça va tellement être une piste rapide. Avec le temps et les passages. Très hâte de voir comment elle va évoluer. Les petites possibilités de saut ici. Très hâte de voir. Très hâte de voir. Mais évidemment, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Ça fait que je ne vais pas vous montrer toute la piste. Je vais juste vous garder peut-être les highlights. Ça fait que la piste, c'est définitivement plus rapide qu'à son ouverture. Je ne sais pas combien de passages dedans. Mon bout de la terre et l'ombre sont déjà beaucoup plus pactés. C'est celle-ci entre les arbres. C'est bon. C'est bon. la proline à droite la droppe à la main qui est plus grosse dans la vraie vie que lorsqu'on la voit ici notre cigale est faite on arrive donc ici dans le traversier on peut l'appeler la traverse normalement ce que vous feriez ce serait d'aller à gauche faire la fourmi mais ce qu'on va faire à la place on s'en vient ici et on tourne à gauche si vous connaissez ce coin là ça c'est l'entrée des trois petites pistes piège à arnord à ours ouipette et titchèvre ça fait qu'avant votre manière d'arriver ici c'était pas compliqué c'est de passer par les pistes vertes entre la Easy Rider et de monter la traversier donc là qu'est-ce qu'on fait à la place on est juste un petit peu plus haut on finit notre cigale on prend ce petit connecteur là qui s'appelle la patte d'ours et ça nous donne accès à notre perage à arnord à ours à notre ouipette et notre petite chèvre et je vais aller vous en montrer une quatrième au moment d'écouter ces images là je sais pas si ça va être ouverte oh j'ai fait un beau petit noeud footer donc avant de me tuer ou de manquer me tuer on va avoir une quatrième petite piste bleue juste en bas de notre site chèvre c'est une piste bleue création de sentier de l'est j'ai eu la chance de la marcher il y a 10 jours on va être super le fun ça fait que moi au moment de filmer ces images là elle n'est pas encore ouverte donc je la fais tôt le matin avant que les cyclistes arrivent sur la montagne mon contact à la montagne m'a dit qu'il allait avoir peut-être quelques petits virages en train de sécher à la fin mais il était praticable ça fait que je vais être un des premiers à la rouler donc dans notre itinéraire on est rendu à peu près à la moitié de la montagne ce que je vous fais faire là c'est la piège rarement à ours elle est une noire aussi c'est pas une noire très technique mais il y a un petit peu de dénivelé dedans donc vous êtes avertis je vois beaucoup de monde venir la faire c'est qu'ils ne sont pas nécessairement des experts on s'entend donc c'est juste d'y aller et de contrôler votre vitesse surtout lorsque vous arrivez dans des places comme ici ça peut être très rapide dans le bois c'est ici donc la piège à renard à ours se termine la whipette commence on change carrément de caractère on est rendu dans une jump line je vous invite à faire attention non pas par sa difficulté mais par la vitesse qu'on peut atteindre dedans celle-ci est une bleue donc tout se roule les sauts sont des doubles qu'on appelle mais il n'y a pas des immenses regarde regardez c'est genre ça ici il y a lui qui est assez lent donc vous les sautez ou vous ne les sautez pas mais à moitié c'est pas le best hop à gauche on a notre fourmi qui arrive à notre droite on a une magnifique vue attention ici le sol est très très loose dans l'itinéraire on continue sur notre gauche juste ici dans la petite chèvre comme ça oh j'ai frotté quelque chose sur ma roue je vous laisse deviner quoi donc encore une jump line elle est un petit peu plus sévée que celle qu'on vient de faire encore une fois tout se roule mais il y a moyen d'avoir des gros pics de vitesse et cette saut là super belle piste je peux te faire le double limite mais c'est correct bon dans nos petites pistes bac à bac on est à 3 de 4 on croise la bus jaune excusez l'histoire sans fin juste ici ne faites pas ce que je fais à l'instant j'ai la permission voici la bleue je ne sais pas encore le nom c'est donc une création de sentis de l'est comme je disais je l'avais marché il y a deux semaines dix jours il restait les entrées de pont en offshore à faire qui ont été faites depuis oh my god quand t'as la faille côté de ton bag c'est pas pareil c'est ça je la découvre en même temps que vous autres il y a une super belle bleue qu'on peut avoir une bonne vitesse évidemment vous êtes responsable de ce que vous faites dedans ça oh nice la piste c'est quand même belle qu'est-ce que je peux voir elle est un petit peu molle mais c'est normal lorsqu'une piste vient d'être complétée souvent ça va lui demander des passages et aussi notre hiver québécois qui va la taper mais je vois un petit peu ce que ça peut donner ça ah les virages à châcher ok je comprends on va regarder on va respecter fait regarder je suis dans la fin de la piste présentement il reste à passer la pelle dedans donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble on en a une nouvelle à droite mais qu'est-ce que c'est que ça ah il y a deux deux lignes oh that's cool super et la dernière que je vais en venir vous montrer on va la mettre optionnelle parce qu'elle est plus difficile fait que de mon côté la limonade ça ici ça va être la partie la plus technique du vidéo comme beaucoup de gens m'ont dit elle est plus difficile dans la vraie vie que sur vidéo c'est pas comme si vous n'avez pas averti je veux dire l'effet gopro je vous en parle souvent fait que le truc dans cette piste là c'est de regarder loin ça ça ici on fait attention ah et celui-là il est challenging pour vrai c'est pas si pire quand elle connaît ok c'est vraiment pas si pire hop le truc ici c'est pas compliqué regardez loin regardez loin en avant c'est facile de se perdre dans ce dédale de roche là mais si vous êtes pas certain il y a des petites petites options plus faciles off camber ici mangetto style ici on continue de regarder loin en avant bon le principal est fait une magnifique vue sur le fleuve ici on va garder le focus encore pour quelques secondes et voilà avec cette petite section là on va nous ramener dans une piste que vous connaissez bon presque terminé on va se concentrer et voilà c'est la fin de la limonade et nous on embarque ici dans la basilique notre option très facile la coeur de velours et si la basilique devient un pesto puis on essaie de classifier noir bleu excusez est-ce qu'on peut gaper le port limite un peu vu que c'est la biennette on passe à côté du Club Med bonjour Club Med on en est à notre dernière bosse et voilà c'est donc en arrivant à la gondole ici que se termine notre itinéraire du massif itinéraire on va dire intermédiaire avancé qui vous permet de faire et d'enchaîner les plus belles pistes de la montagne merci beaucoup guys